Comment faire du montage en ligne simple gratuitement ? Eh bien il y a un outil qui est assez sympathique qui s'appelle CapWing que je vais vous présenter sur l'ordinateur. Il va vous permettre de retirer le début, de retirer la fin, d'enlever des parties au centre, de rajouter du texte, de faire des petites animations, de générer les sous-titres en automatique façon YouTube. Rêvez pas, faut repasser dessus, c'est pas l'idéal. Si tu n'es pas encore abandonner la chaîne, eh bien je t'invite à le faire immédiatement en cliquant sur le gros bouton rouge et en activant la petite cloche. Et je t'invite à aller voir les liens en description pour recevoir mes vidéos exclusives directement dans ta boîte mail pour bien décoller sur YouTube. Bref on voit ce petit outil magique sur l'ordi qui peut vous dépanner vraiment pour du montage simple tout ça en ligne à condition encore une fois d'avoir un débit internet suffisant pour envoyer votre vidéo en ligne. Alors je vais me concentrer ici sur ce qu'on appelle le Capwing Studio parce que quand vous arrivez sur la page d'accueil de Capwing vous avez potentiellement plusieurs possibilités. Donc ici je suis rentré dans le Capwing Studio. Sur le Capwing Studio vous avez différents choix qui s'offrent à vous au milieu de l'écran, soit partir absolument de rien, de quelque chose de complètement vide sur lequel vous allez aller assembler peut-être différentes parties de petits morceaux de vidéo, peut-être une image intercalée de vidéo. Vous pouvez très bien partir d'une simple image et aller faire des animations de texte dessus pour aller faire une petite story. C'est pas ce qui nous intéresse ici. On peut aller ici positionner directement un lien d'une vidéo YouTube pour aller la retoucher. C'est quand même extraordinaire mais Capwing sait aller aspirer directement la vidéo. Et puis moi je vais aller ici sur click to upload pour aller chercher ma propre vidéo à moi. Donc je vais lui donner ici une petite vidéo pas trop lourde. On va prendre ici une vidéo qui fait 80 mégas. Encore une fois il faut quand même un minimum de débit internet pour pouvoir se permettre d'aller faire de la retouche en ligne. Ça va être difficile si vous êtes en ADSL. D'autant plus si vous voulez prendre votre fichier, l'envoyer sur Capwing, faire les retouches, récupérer votre fichier et dans un deuxième temps le redéposer sur YouTube. Ça va commencer à faire beaucoup d'étapes. Mais ça peut vous servir soit à faire des petites stories pour les réseaux sociaux, soit à changer le format d'une vidéo pour la passer par exemple du mode paysage au mode portrait. Sachez qu'il y a la génération des sous-titres en français qui est directement intégrée dans Capwing. Elle fait autant de fautes que sur YouTube. Si c'est à destination de YouTube, autant utiliser YouTube pour ça. L'intérêt de Capwing, ça va être potentiellement la petite retouche vidéo pour aller enlever du début, enlever de la fin, mais surtout la possibilité d'aller retirer une partie en plein milieu, une ou plusieurs parties en plein milieu de la vidéo. Alors comment on fait ça ? Eh bien vous allez cliquer sur votre vidéo. C'est important de cliquer sur votre vidéo parce que si vous avez cliqué à l'extérieur de la vidéo, vous n'avez pas tout à fait le même menu en partie gauche, en partie droite de l'écran. C'est à dire ici, là toutes les options que vous avez là pour retoucher votre vidéo. Bref parenthèse, quand on est ici en partie gauche de l'écran, donc ici on peut voir ma vidéo de 45 secondes. On peut voir que je peux ici la dupliquer si je suis pas sûr si je veux tenter une chose ou si je veux la mettre par deux fois. Je peux ici aller supprimer le deuxième bout et je peux ici aller ajouter comme ça un nombre de scènes que je veux ou alors aller ajouter directement des petits morceaux de vidéo. Donc je peux comme ça aller souder différentes vidéos ou alors une vidéo, une image, une vidéo et puis construire comme ça ma petite vidéo finale. Donc c'est quelque chose qui peut être comme ça très intéressant. Faites attention quand même parce que pour l'instant sur Capwing, il n'y a pas de annuler l'opération que vous venez juste de faire. J'en ai parlé sur Twitter avec l'équipe de Capwing. A priori c'est en développement mais pour l'instant si vous faites une bêtise dans Capwing, ça va être difficile de revenir juste l'étape d'avant. Donc nous en étions à comment aller retirer un morceau de vidéo puisque c'est ça qui vous intéresse. Et bien vous cliquez sur la vidéo, ici je clique comme ça, vous pouvez voir que vous pouvez la prendre, la déplacer comme ça, ce qui pourrait être intéressant pour aller la passer par exemple en mode portrait et pour aller comme ça positionner notre vidéo comme ça sur un mode portrait. Et puis on pourrait très bien aller sélectionner une petite bordure et aller positionner comme ça des sous-titres sur les bordures noires en bas ou en haut avec peut-être un titre de site web puisque ici on peut aller chercher du texte ou des images. Vous avez également des petites immoticônes ou des petites formes. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Je vais repasser à mon format 16 9e. Je remets ma vidéo à peu près en entier. Ici si je vais cliquer ici sur donc trim qui pourrait vouloir dire aller découper, ça va pas se passer comme un logiciel de montage classique. Si vous connaissez Filmora, DaVinci Resolve ou Adobe Premiere comme je montre dans la formation YouTube où on va avoir le son qui va nous indiquer les moments où on parle et les moments où on parle pas. Alors ici vous n'allez pas avoir ce repère de son. Sachez d'ailleurs que vous pouvez aller ajouter une musique directement sur Capwing, ça peut être quelque chose qui vous intéresse également. Mais ici en fait on a le temps qui passe avec notre vidéo. Vous pouvez faire ici bien évidemment lecture pour écouter où vous en êtes. Et là où ça va être intéressant, eh bien vous pouvez donc retirer du début, retirer de la fin comme ça très très facilement. Vous voyez que ici ça vous fait un petit grisé sur toute la partie du début que je vais retirer de la vidéo, y compris sur la vidéo sur la partie de fin. Alors je vais remettre la vidéo en entier comme ceci. Et donc je vais arrêter la lecture et je vais ici cliquer sur ajouter un cut, donc le bouton qui est gris ici. On va aller retirer une partie de la vidéo. Et vous voyez qu'à ce moment là, eh bien vous avez de part et d'autre une partie qui est en rouge et qui va vous indiquer que de 5 secondes 71 à 9 secondes 77. Alors bien sûr, vous pouvez aller lire la vidéo pour vous rendre compte si c'est au bon endroit. Vous pouvez aller étirer comme ça sur le côté très facilement avec la souris pour modifier l'endroit que ça a pris. Vous pouvez, si c'était pas du tout au bon endroit et que vous voulez supprimer ce que vous venez de faire, aller cliquer ici sur Delight Cut. Et vous pouvez surtout aller en ajouter plusieurs. Alors ça devient intéressant, c'est que si ici je fais ajouter un cut, eh bien vous voyez que je peux aller supprimer. Imaginons ici où j'ai bafouillé ma mauvaise phrase. Je peux aller ajouter comme ça une troisième phrase que je souhaite retirer. Et vous allez voir ainsi que si je me place ici juste avant notre coupure ici qui est en rouge et que je fais lire ma vidéo, attention, regardez bien, hop, vous voyez le rond va sauter les parties que j'ai retirées de la vidéo. Ça va vous permettre, moi je vous incite carrément à fermer les yeux pour voir si vous avez vraiment fait la coupure directement au bon endroit et ça va vous permettre comme ça. Ici on peut imaginer que je sois aller retirer une, deux et trois phrases directement et je valide avec le bouton Done en bas à droite. Si j'ai fait des bêtises, je peux très bien aller recliquer ici sur le bouton Trim qui maintenant s'est accordé. Donc il est passé à Trimed et si je clique sur Trimed, je vais retrouver mes différentes modifications et si finalement je souhaite supprimer la coupure qui était ici en plein milieu, je peux très bien aller cliquer sur le bouton ici, Delete, Cut et hop, je vais bien récupérer ici ma phrase du milieu et je valide par le bouton en bas à droite, Done, le bouton rouge et je récupère à ce moment-là bien ma phrase du milieu. Donc voilà, chose qui est très intéressante sur Capwing. Avant d'aller faire comme ça, d'aller faire sur le bouton Publier ici, je vous inviterai à aller sur les Settings, donc la petite roue écranée qui est tout en haut à droite. Si vous voulez maximiser la qualité, eh bien par défaut la vidéo ici est en standard et donc une qualité 720. Donc je vous invite à aller cliquer en haute qualité pour faire un export en 1080p et récupérer votre vidéo dans votre ordinateur. Notez qu'ici vous avez une option pour carrément aller faire un GIF, ce qui peut être intéressant pour aller faire quelque chose de rigolo. Attention les GIF c'est rapidement lourd quand on part au niveau de la vidéo. Donc je vous invite à aller tester les autres fonctions que vous avez en haut, notamment ici l'audio pour potentiellement, vous pouvez aller piquer une musique directement sur YouTube, attention au droit d'auteur, vous ne l'emporterez pas au paradis. Vous pouvez ici aller directement enregistrer et voilà, vous voyez que ça va demander l'autorisation d'utiliser votre micro, ça peut être intéressant pour faire une voix off. Vous pouvez dans un deuxième temps régler le volume de cet audio que vous avez rajouté par rapport à la vidéo que vous aviez importé et vous pouvez ici aller tester avec des petites musiques libres de droit que Capwin vous propose. Vous avez ici l'option des sous-titres donc avec un bouton pour les générer automatiquement en français et aller en faire la correction. Donc ça c'est quelque chose qui peut être intéressant, sélectionner français et relativement rapidement Capwin va vous proposer les sous-titres de votre vidéo. Vous pouvez aller en modifier la police, le positionnement sur l'écran, la couleur donc ça ça peut être très intéressant. Attention il faudra la version payante pour aller récupérer le fichier sous-titres si vous voulez aller l'utiliser autre part mais vous aurez votre vidéo avec les sous-titres directement incrustés sur la vidéo. Capwin est très utile pour ça bien que ce soit quand même la fonction qui déconne le plus, la fonction sous-titres. Bon ils le savent, ils vous dit qu'elle est en version bêta, ça va s'améliorer avec le temps mais faites attention à ça. Vous avez également un moteur de recherche à images sur lequel vous pouvez aller chercher n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai tapé le mot poisson mais je peux très bien aller chercher comme ça une image de poisson. Vous pouvez aller ici chercher des formes et vous avez une option qui est très intéressante ici pour les gens qui font des petites stories ou des courtes vidéos. C'est ce qu'on appelle la barre de progression. Ça se passe ici dans Shape donc Form et vous avez ici ajouter une barre de progression et vous voyez qu'ici vous avez la petite barre de progression que je vais mettre en rouge pour que vous la voyez bien et si je lis ma vidéo vous voyez qu'ici vous avez une barre de progression rouge qui monte. Alors la barre de progression orange elle existait déjà dans la vidéo que j'ai que j'ai que j'ai pris mais vous voyez Capwin va automatiquement créer la petite barre de progression rouge donc ça aussi ça peut être très intéressant pour faire les vidéos courtes au format story avec la barre de progression et les petits sous titres. Donc pour exporter tout ça vous allez sur publish. Là vous faites pas trop attention à ce qui se passe à l'écran. Si vous n'avez pas créé de compte sur Capwing et bien priez pour que ça plante pas parce que sinon vous n'allez pas retrouver ce que vous veniez de créer. Et oui c'est le risque. Je vous rappelle que vous êtes en train de créer en ligne donc quelque chose de mauvais peut se passer. Une fois que vous avez fini tout le charabia comme ça je pense qu'ils vont changer assez rapidement qui se passe sur votre écran et bien vous pourrez récupérer votre vidéo. Alors une fois que tout le charabia est terminé à l'écran tu obtiens donc ta vidéo qui est ici. Hop je vais couper le son et note bien que tu peux retourner dans l'édition donc ça c'est sympa tu peux en faire une copie pour aller ne pas toucher ce que tu viens de faire et puis aller tenter une nouvelle chose et tu peux également aller en copier le lien sachant que Capwing va te l'héberger pendant sept jours en version gratuite donc que tu as droit à des fichiers jusqu'à 250 mégas, des vidéos de sept minutes et jusqu'à trois heures par mois dans la version gratuite. Après il faudra s'atteler à la version pro pour 20 dollars par mois et tu peux bien évidemment aller la télécharger avec le bouton télécharger ici pour aller la poster de toi même sur n'importe quel réseau sociaux ou l'envoyer sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'a plu que tu pourras la partager à quelqu'un que ça peut aider. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à me dire ce que tu penses de Capwing en commentaire. Si tu veux en savoir plus tout se passe en description. Ciao !